Lume, vas-y Lume. Ouais, c'est bien ça. Elle est toujours avec moi. Elle dort dans la chambre. Quand je suis à la salle de bain et que je prends ma douche. Elle est à la salle de bain aussi. Elle ne prend pas la douche, mais elle m'observe. On ne se quitte jamais. Laura de Piqueur a une maladie orpheline. Elle fait des crises impressionnantes comme celle des épileptiques avec des pertes de connaissances. Depuis six mois, Gaïa, une jeune golden retriever, veille jour et nuit sur elle. Elle allume les lumières, ferme le lave-vaisselle et l'aide à se déshabiller. Mais la chienne a surtout appris à l'aider en cas de crise. En cas de crise, j'ai perdu connaissance. Son signal, c'est quand elle me voit coucher, elle va dans mon sac chercher mon téléphone. Ensuite, elle vient se coucher à côté de moi. Elle appuie sur une alarme que j'ai essuie au poignet et qui envoie un message à mon compagnon pour le prévenir que j'ai perdu connaissance. Elle appuie sur l'alarme, elle me lèche jusqu'à ce que je reprenne connaissance. Et en six mois, c'est arrivé plusieurs fois. Pour obtenir ce résultat, il a fallu beaucoup s'entraîner avec le chien. De la patience, de la patience et encore de la patience et du temps. Dans ce centre de formation pour chiens d'assistance, il faut près de deux ans de travail acharné pour éduquer les chiens. Et c'est une première. Il y a maintenant aussi une formation particulière pour des chiens destinés à accompagner les épileptiques. Trois patients sont en attente d'un de ces chiens qui aurait quelque chose en plus, une sorte de sixième sens. Il y en a plus. Gaïa, la chienne de Laura, n'a mis que quelques semaines pour développer ce don qui serait inné chez les chiens. 60 minutes avant l'arrivée d'une syncope, elle le sent et elle commence à montrer des signes que ça ne va pas. Donc par exemple, elle m'abois dessus, ou alors elle gémit, ou encore me fixer très profondément plus que d'habitude, me donner la pâte, enfin tous des trucs comme ça. Et donc ça, ça signifie qu'elle a senti que quelque chose allait arriver. Dans ces cas-là, je me couche, comme ça je suis en sécurité et je risque pas de me blesser. Autrement dit, le chien, contrairement à l'humain, pressentirait les crises d'épilepsie. Marie-Claire Dubois, qui l'aidresse depuis plus de 17 ans, a sa petite explication. On ne sait pas si le chien perçoit une image mentale, s'il perçoit l'odeur, ou l'épilepsie c'est une crise comme un orage dans le cerveau, si ça dégage de l'électricité. Reste à savoir si cette sorte de sixième sens existe vraiment chez ces chiens. Ce spécialiste de l'épilepsie au centre hospitalier neurologique William Lennox estime la découverte intéressante. Il y a des séries de patients qui ont été décrites, surtout en Angleterre, à ma connaissance, mais bon, des petites séries, un petit nombre de patients, donc c'est difficile d'en tirer évidemment des généralités. Mais on constate que chez ces quelques patients-là, effectivement, ça semble être le cas. Tous les moyens qui marchent pour aider les patients sont encouragés, puisqu'il n'y a bien sûr a priori pas de risque particulier à utiliser ce genre de méthode. Donc c'est clair qu'on ne comprend pas forcément tout sur le plan scientifique, mais manifestement ça semble exister, donc c'est certainement encouragé et on espère aussi qu'il y ait plus de recherches pour mieux comprendre. Ce n'est pas Laura qui le démontera. Oui, elle m'a complètement changé la vie, elle m'apporte de l'indépendance, du réconfort aussi. C'est une présence 24h sur 24, et puis c'est une sécurité surtout.